MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope du 30 août au 5 septembre. Vous avez les positions planétaires dans le descriptif de la vidéo, ça c'est une chose, vous avez un horoscope mensuel du mois de septembre à visionner, c'en est une autre, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui le live du mardi, il ne faut pas que je l'oublie, parce que vous l'aimez bien ce live, et ensuite bon, comme d'hab, vous pouvez aller sur tipeee si vous avez des questions à me poser, ou... et puis aussi sur instagram et sur twitter. MUSIQUE Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine de rentrée, eh bien nous avons toujours toutes les planètes en vierge, en plus de ça il y a une nouvelle lune, mais elle est en bon aspect avec uranus, donc c'est une nouvelle lune qui parle de progression, de nouveauté, d'ouverture, et nous avons mercure qui est rentré aussi en vierge, alors sachez que mercure c'est quand même la planète dominante de la vierge, donc on va regarder peut-être d'un peu plus près ses aspects, elle fait disons plutôt des bons aspects, donc avec uranus, avec saturne aussi, donc si vous avez tendance à vous énerver cette semaine, parce qu'avec toutes ces planètes en vierge, c'est pas impossible que vous ayez de bonnes raisons de vous énerver, ou de... même de somatiser, d'avoir mal ici, d'avoir mal là, parce que vous vous stresserez tout simplement, donc il y a une chose importante, reposez-vous sur mercure, c'est-à-dire parlez, ne gardez pas pour vous ce qui se passe à l'intérieur, cet énervement, c'est... comment dire, même si vous avez mal quelque part, etc., dites-le ! Bon, n'allez pas en parler en permanence non plus, parce que ça va énerver l'autre, mais essayez quand même, ou alors allez consulter le médecin, c'est le bon moment d'ailleurs, de... si vous avez un check-up à faire, ou des examens de routine, et bien la période vierge est toujours la meilleure période, puisque le vierge est le signe de la santé. Donc occupez-vous un petit peu de vous, et si vous sentez que vous êtes trop nerveux, que ça déborde un petit peu, et bien vous parlez, ou alors vous vous défoulez en faisant de l'exercice, en faisant un petit peu de sport, tout ça c'est parce que finalement l'énergie s'accumule, la vierge c'est un signe qui accumule. D'ailleurs, pour parler d'un autre domaine, il y a beaucoup de collectionneurs chez les vierges, donc ne collectionnez pas le stress, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner cette semaine. vous aurez une bonne journée, bon elles seront toutes intéressantes, mais comme je vous le disais stressantes, alors que jeudi la lune en sagittaire, et bien vous portera à la détente, à prendre de la distance avec toutes ces planètes donc de la vierge, et d'ailleurs si vous êtes du 1er décan, et bien ça passera, Vénus, Mercure, tout ça seront dans le 2e décan, en bon aspect cela dit avec Saturne. Enfin bref, donc ce sera une journée vraiment très sympathique pour vous, vous pourrez vous évader, penser à autre chose, et ne plus tourner en rond surtout. Taureau et ascendant, taureau dans votre horoscope de cette semaine, et bien comme la semaine dernière, toutes les planètes sont de votre côté, puisqu'elles occupent le site de la vierge. Alors il y a une nouvelle lune évidemment ce lundi, c'est la 2e du mois, c'est rare qu'il y ait deux nouvelles lunes dans le mois, et c'est une bonne nouvelle lune puisqu'elle est en harmonie avec Uranus, et puis bon elle est conjointe aux autres planètes. Donc il y a toutes ces planètes en vierge qui sont dans un secteur de votre thème qui vous valorise. Et je vous l'ai dit la semaine dernière, plutôt, mettez-vous en valeur, mettez-vous en avant, n'attendez pas qu'on le fasse pour vous, n'ayez pas de fausse pudeur, souvent la vierge, on le sait, elle est très pudique, donc vous le taureau, quand il s'agit de vous mettre en avant, vous êtes plus que pudique, c'est pas que vous n'osez pas, c'est que vous trouvez que vous aimez le naturel, donc vous voudriez que ça vienne tout seul, que les gens reconnaissent d'eux-mêmes, que vous avez de la valeur. Parfois les gens, ils ne font pas ce qu'on attend d'eux, ils ne sont pas reconnaissants, ils ne savent pas vous valoriser, donc faites-le vous-même, faites-vous, faites votre propre publicité, essayez de montrer davantage toutes les qualités qui sont les vôtres, les qualités au travail ou dans la vie quotidienne, et vous en avez énormément, je pense que vous êtes un des signes, en plus ça vous met tendance à trouver des solutions à tout, ça je vous l'ai souvent dit, et ce sera accentué avec mercure en vierge, qui est extrêmement rapide, ça vous n'allez pas le voir passer comme une fusée, c'est-à-dire que si vous avez une solution à trouver, en deux temps, trois mouvements, vous l'aurez trouvé et vous l'appliquerez, ça ira dans la foulée. Vendredi et samedi sont les meilleures journées de la semaine pour vous, puisque il y a la nouvelle lune vendredi, samedi la lune sera encore en vierge, fera des bons aspects, donc bon, c'est vraiment le moment de briller, de vous mettre en avant, de vous faire beau, de vous faire belle, peut-être vous pourrez séduire quelqu'un ou vous avez peut-être quelqu'un en tête en tout cas, et vous pourrez trouver une stratégie pour obtenir ces faveurs. Donc faites-vous confiance ! Gémeaux et ascendants Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, on retrouve à peu près les mêmes conditions que la semaine dernière, c'est-à-dire toutes les planètes en vierge dans votre secteur, de la famille, de la maison, qui représentent les bases de votre existence, les traditions aussi qui sont les vôtres. Alors bon, il n'y a pas de fête spéciale, mais peut-être qu'il y a une tradition familiale à respecter cette semaine, ou que vous aurez un genre de réunion familiale, avec la conjonction toujours du Soleil et de Vénus. Bon, elle se défait, mais elle est encore valable quelques jours. Quel conseil vous donner ? Parce que c'est sûr que vous allez être un petit peu nerveux, avec cette prééminence des planètes en vierge, elles sont nombreuses puisque Mercure a rejoint les autres, et que Mercure c'est la planète de la vierge, et c'est la planète des nerfs. Donc vous allez forcément être un peu stressé, vous aurez peut-être du mal à dormir, et puis peut-être que vous allez vous poser trop de questions, que ça va tourner un petit peu trop dans votre tête. Pourtant bon, en tout cas premier décan, il n'y a pas trop de problèmes. Les problèmes sont plutôt pour le deuxième décan, avec toutes ces planètes qui vont être ou qui sont déjà en dissonance avec Neptune. Là vous risquez d'être un petit peu contrarié, par la tournure que prend votre carrière, ou le fait que vous n'arrivez pas à vous décider sur quelque chose. Vous savez, si vous n'arrivez pas à vous décider, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Donc à votre place, je prendrai du recul, j'essaierai de parler avec des gens qui ont déjà une certaine expérience, et qui peuvent vous donner des conseils pour mieux vous gérer, parce que j'ai l'impression qu'avec cette dissonance de Neptune, en tout cas deuxième décan, vous avez du mal à vous gérer et à gérer les rapports aussi avec les autres, et surtout avec l'autorité des autres. vous supportez mal qu'on vous dise ce que vous devez faire. Dimanche et lundi seront des bonnes journées avec la Lune qui va être en balance chez Vénus. Donc disons que vous aurez le plaisir de constater que vous plaisez, vous le verrez dans le regard des autres, dans le regard de votre amoureux ou de votre amoureuse, il y aura de l'amour, peut-être même de l'admiration, enfin bref, vous pourrez profiter à fond de ces deux belles journées. MUSIQUE Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, comme je dis aux autres signes, on retrouve à peu près la même configuration, puisque toutes les planètes sont encore évidemment en vierge, un signe ami, et même Mercure a fait son entrée en vierge, ce qui se rajoute aux autres planètes, et c'est la planète maîtresse de la vierge, donc ces aspects sont très importants. Or elle va être excessivement rapide, c'est-à-dire que vous allez ressentir ces influx une demi-journée, pas plus. Et alors du coup il va falloir être rapide. Il y a très certainement une proposition, un coup de fil, quelque chose que vous aurez entendu autour de vous, vous sautez dessus, vous faites rapidement le tour de la question en vous disant est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, vous vous interrogez quand même. et bon, pareil, si vous avez des rendez-vous à prendre, si vous avez une démarche à faire, bon, ce sera fait rapidement. Mercure elle nous rencontre, bon c'est vrai qu'elle va être en dissonance avec Jupiter, mais bon ça va durer pareil, quelques heures, et peut-être que vous en ferez trop pour obtenir quelque chose, par exemple. Mais bon, l'ambiance générale de cette semaine est plutôt bonne, et elle vous incline à être plus communicatif, à être encore meilleur en affaires, parce que de ce côté-là vous êtes toujours assez bon, et il est possible que ce soit la multiplication des petits pains, c'est-à-dire qu'on vous sollicite un petit peu de tous les côtés. Peut-être que vous aurez trop même de sollicitations, parce que c'est une semaine où il y a quand même un petit peu d'excès dans l'air, dans la mesure où, bon, Neptune est en bon aspect avec vous, mais elle va être aussi en dissonance avec le soleil, avec Mercure, avec d'autres planètes. Donc bon, c'est possible que vous voyez, ça manque un petit peu de limites, bon, ça vous arrive de tous les côtés, et bon, il va falloir très certainement être bien organisé pour gérer tout ça. Deux bonnes journées, mardi et mercredi avec la lune du scorpion. Alors elle est en harmonie avec vous, et surtout elle valorise qui vous êtes, elle valorise toutes vos qualités. Donc ce sont deux journées où vous pourrez vous admirer dans la glace ou être admiré par vos proches. MUSIQUE Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, c'est pareil que la semaine dernière, plus ou moins. Les planètes ont avancé, c'est sûr, mais elles sont encore toutes en vierge, et en plus de ça, Mercure se rajoute. Mercure conjointe au soleil, conjointe à mars, conjointe à vénus, enfin... Bon, c'est vraiment... Alors la planète est très rapide, donc il est question, on l'a dit, de votre argent, éventuellement d'un achat, éventuellement d'un placement aussi, peut-être que vous avez quelques économies, la vierge étant le signe de l'économie, les lions aiment bien faire des économies, tout en se montrant souvent très généreux avec ceux qu'ils aiment. C'est un petit peu la contradiction dans votre personnalité, et c'est une contradiction qui fait votre intérêt quand même. Donc il va être question d'argent, de discussion avec Mercure, de discussion qui vont à mon avis arriver, aboutir rapidement. Pourquoi ? Parce que peut-être vous aurez préparé votre... vos échanges, votre rendez-vous, enfin ça aura été préparé dans votre tête ou peut-être sur le papier, en tout cas il vous est vraiment conseillé de ne pas arriver avec les mains dans les poches à vos rendez-vous, ou alors de ne pas appeler certaines personnes au mauvais moment, ou si vous n'avez pas en tête exactement précisément ce que vous allez dire et ce que vous allez demander. Parce que vous êtes en période vierge, on est dans une période où on demande, où on a des besoins, des besoins matériels la plupart du temps, mais ça peut être d'autres besoins. Et vous avez à demander, donc je vous l'ai expliqué la semaine dernière que c'est pas toujours très agréable pour votre signe de demander, mais si vous préparez bien les choses dans votre tête, ce sera pas trop difficile, n'y allez pas à l'inspiration, au besoin même vous en discuter avec des proches, vous voyez avec eux comment vous pouvez tourner vos phrases de manière à ce que vos demandes appellent une réponse positive. Jeudi sera plutôt une bonne journée, la Lune sera en Sagittaire, donc c'est votre signe, comment dire, c'est le signe qui vous met le plus en valeur dans votre Zodiac, qui gère votre image, l'image que vous donnez aux autres et l'image que vous avez de vous-même. Bon, je peux vous affirmer que vous aurez une très bonne image de vous-même jeudi, et que ma foi cela transparaîtra dans vos relations avec les autres qui seront plutôt bonnes. MUSIQUE Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine, tout d'abord bon anniversaire, on va passer du premier décan, premier jour de la semaine, au deuxième décan au milieu de semaine, et alors autant le premier décan est favorisé par la nouvelle Lune, par exemple, qui a lieu lundi, ou par l'entrée de mercure également en vierge, donc chez vous. Elle va être très rapide, je vous le dis tout de suite. En fait tout ça nous met dans une ambiance qui peut être un petit peu dans l'énervement pour certains, dans l'inquiétude pour d'autres, dans le stress pour les 3e, même, mais ça peut être des stress positifs, parce que par exemple si vous avez rencontré quelqu'un, si vous êtes tombé amoureux, si vous avez eu des bonnes nouvelles, ce qui est très possible, eh bien bon ça provoque du stress positif, mais c'est quand même du stress, donc ça se répercute sur votre corps et c'est pour ça que vous êtes souvent... vous avez peur des maladies, la vierge en général a peur des maladies, et souvent c'est ce qui fonde sa volonté de soigner les autres, comme ça en même temps elle se soigne elle-même. Donc je vous conseille cette semaine eh bien d'être justement celui ou celle qui va donner des bons conseils, qui va être là à l'écoute des autres, qui va donc pouvoir, à travers les conseils que vous donnez ou les soins que vous donnez, eh bien vous faire du bien aussi à vous-même. parce que bon, c'est votre période anniversaire, il faut un petit peu vous occuper davantage de vous, les planètes sont chez vous, donc il faut penser à vous, et ne pas vous mettre sans arrêt au service des autres comme vous le faites, et puis surtout, comme je vous le disais la semaine dernière, ne pas vous attarder trop sur les détails. Essayez de prendre du recul et d'avoir un petit peu plus une vue d'ensemble, je vous assure que vous serez beaucoup moins stressé, beaucoup moins nerveux. Mardi et mercredi seront de bonnes journées, parce que la communication sera au premier plan avec la Lune en Scorpion. Alors la Lune en Scorpion, elle est un petit peu ambivalente, donc vous direz des choses, vous aurez de très bonnes intentions, vous parlerez plus facilement peut-être avec les autres, mais vous les mettrez un petit peu face à eux-mêmes. Alors je sais que c'est parfois une bonne chose qu'ils ont besoin, certaines personnes ont besoin que quelqu'un les mette face à eux-mêmes, mais essayez d'y aller en délicatesse de manière à ne pas provoquer trop de troubles chez vos interlocuteurs. MUSIQUE Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de cette semaine, on prend les mêmes et on recommence. C'est-à-dire que les planètes sont toujours en vierge, elles vont passer du 1er au 2e décan, même Mercure qui vient d'arriver, elle terminera la semaine dans le 2e décan en bon aspect avec Saturne. Donc très rapide, vraiment là, c'est la planète du mois pourtant, puisqu'elle gère la vierge, mais elle va être d'une rapidité. Donc bon, on avait vu la semaine dernière qu'il y avait peut-être un peu trop de boulot, que vous étiez un peu débordé, pourtant vous êtes quelqu'un d'organisé, mais là peut-être que vous avez du mal et que vous aurez encore du mal à vous organiser cette semaine, parce que ça viendra un petit peu de tous les côtés. Alors bon, mon conseil c'est le même, c'est-à-dire prendre du recul, ne pas vous attarder trop sur les détails, parce que ce sont les détails surtout qui vont vous prendre du temps, et qui vont vous stresser, parce que vous aurez l'impression de mal faire, parfois même d'être un peu à côté de la plaque. Et puis bon, c'est vrai que vous aurez peut-être du mal à aboutir, à terminer les choses, vous voyez, c'est le... parce qu'il y aura une sorte de déconcentration ou de dispersion dans votre tête, donc encore une fois, prenez du recul, recentrez-vous sur vous-même, organisez-vous dans votre tête avant de vous mettre ou à travailler ou à passer des coups de fil, bref à faire ce que vous faites d'habitude. Il est vraiment important qu'il y ait une organisation à la fois dans votre tête et dans vos horaires, dans vos trajets, enfin dans tout ce que vous avez à faire finalement dans votre quotidien. Soyez aussi attentif à la santé de vos proches, il est possible que vous deviez amener l'un de vos enfants ou votre conjoint chez le médecin pour un examen ou quelque chose de routine. Il n'y a rien de grave, ne vous inquiétez surtout pas. Jeudi est une bonne journée et la Lune est en Sagittaire, donc dans votre secteur de communication. c'est la bonne journée si vous avez envie de vous déplacer, si vous avez une démarche à faire, si vous avez un coup de téléphone à demander, mais vous savez, un de ces coups de téléphone où vous devez prendre rendez-vous avec quelqu'un, ou alors vous devez demander quelque chose, pas un coup de fil banal à un ami, non, c'est un coup de fil qui peut avoir des conséquences, quelles qu'elles soient, et comme Mercure est rapide, ça se passera sans problème. MUSIQUE Scorpion et ascendant, Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, on retrouve exactement la même situation que la semaine dernière, sauf que les planètes ont bougé, elles ont avancé, donc la semaine dernière c'était le 1er décan qui était en vedette, et bien là ça va être une partie du 1er décan, et le 2e décan avec pour... je veux dire avec toutes ces planètes en vierge, plus Mercure qui vient aussi de rentrer en vierge, et c'est la planète du cygne. Donc vraiment là pour le coup c'est rare d'avoir autant de planètes dans un cygne, et bon il se trouve que c'est votre cygne d'amitié, d'entraide, de solidarité, donc comme je le dis souvent, vous êtes des fidèles en amitié, il n'y a pas plus solide que le Scorpion dans ce domaine, même si vous cloisonnez un petit peu parfois, vous ne présentez pas les gens les uns aux autres, en tout cas c'est ce domaine qui va être privilégié. Alors essayez de ne pas faire les choses dans votre coin tout seul cette semaine, c'est le conseil que je peux vous donner, c'est que vous pouvez compter sur les autres, vous pouvez compter sur vos alliés professionnels, et si vous n'en avez pas, il est urgent de vous en faire, si vous êtes dans une entreprise bien évidemment, mais même si vous êtes votre propre patron, il y a des gens avec qui vous pouvez vous allier, parce que vous leur apporterez quelque chose et ils vous apporteront quelque chose aussi, vous avez un commerce, par exemple le commerce voisin, ou je ne sais pas, vous voyez des gens que vous fréquentez, que vous voyez quotidiennement, tous ces gens-là peuvent vous aider et vous pouvez vous aussi les aider, c'est de l'échange, une reconnaissance de l'altérité, et ça ne peut que aller dans le bon sens et vous aider à progresser dans votre vie professionnelle comme dans votre vie relationnelle. vendredi, samedi seront vraiment de bonne journée, parce que la lune sera en vierge, ce sera la nouvelle lune vendredi, et alors elle va vous donner un petit coup de booster justement, pour aller vers les gens dont vous pourriez avoir besoin, ou qui pourraient avoir besoin de vous. Bon, il y a cette dimension-là, mais bon samedi je pense que ce sera un petit peu plus quand même la dimension amicale, et que c'est en général le jour où on voit ses amis, où on organise une petite soirée entre copains, donc ce vendredi sera le jour des alliances, et samedi celui des amitiés. MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien on va agiter la boîte, mais on retrouve les mêmes planètes, c'est-à-dire elles sont toutes en vierge, même mercure qui n'y était pas la semaine dernière est rentrée en vierge, et donc qu'elle va traverser à toute allure, et donc tout ça va peut-être ajouter un petit peu de stress, parce que vous serez dans un climat où il sera important d'être discipliné, de suivre des règles, de supporter certaines obligations, or ça n'est pas du tout votre truc, vous les Sagittaires vous aimez vous sentir libre de faire, enfin d'agir comme vous l'entendez, et au moment où vous le voulez, or là ce ne sera pas du tout... il y aura même peut-être pour certains un travail à rendre dans des délais quand même assez serrés. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire avec tout ce qui vous tombe dessus là, qui est quand même... bon, qui va vous prendre énormément de temps, c'est-à-dire que vous n'aurez plus beaucoup de temps pour votre vie personnelle, donc il faut impérativement que vous parveniez à vous garder une portion de temps pour vous et pour la famille, de manière à ce que vous ne tombiez pas dans un stress permanent, et... je ne parle pas de burn-out, mais bon, ce ne serait pas loin, dans la mesure où vous aurez quand même énormément de responsabilité, de choses à faire. donc c'est important, à mon avis, que vous trouviez des moments dans la journée, même si ça ne dure que 5 minutes, où vous allez souffler, et vous allez essayer de... de prendre de la distance, parce que pour vous, la meilleure des défenses, la meilleure des respirations, c'est de prendre de la distance, et d'essayer de ne pas trop vous attarder sur les détails, qui n'ont pas autant d'importance que vous le croyez. dimanche et lundi seront agréables, la Lune occupera la balance, donc on parlera d'amitié, d'alliance professionnelle, d'entraide peut-être, et Dieu sait que vous en aurez éventuellement besoin, de l'entraide, si vous avez autant de responsabilités que je le pense, et bien... ce serait pas mal de pouvoir déléguer, et d'avoir quelqu'un à qui déléguer une partie de vos tâches. C'est une chose que vous savez bien faire, déléguer, donc trouver la bonne personne, attention, parce qu'il y a des aspects, il y a des dissonances de Neptune cette semaine, donc vous pouvez tomber sur la mauvaise personne, à qui vous allez demander, qui va vous faire n'importe quoi, donc soyez sérieux. CAPRICORNE et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, c'est toujours la même chose, les planètes sont encore en vierge, elles viennent d'y rentrer, donc c'est normal, et Mercure s'est rajouté à elle, et elle va traverser la vierge elle aussi, mais alors très rapidement, plus rapidement que le soleil et les autres planètes. Il se trouve que les planètes occupent un secteur de progression, d'ouverture, alors même si c'est la vierge, bon c'est vrai que c'est un signe très réservé, je vous le disais, pudique même, mais là, comme Mars est dans le coup, je pense que si vous faites preuve d'une certaine audace, si vous prenez des initiatives un petit peu différentes de celles que vous prenez d'habitude, que vous êtes un petit peu plus audacieux, oui c'est ça que vous dépassez, essayez de dépasser vos propres limites, c'est ça qui est important parce que vous avez tendance souvent, vous êtes ambitieux le Capricorne, mais vous vous limitez à ce qu'on vous demande, vous vous limitez à ce que vous estimez devoir faire, et parfois ce que vous estimez devoir faire c'est beaucoup plus que ce qu'on attend de vous. Donc surtout cette semaine d'ailleurs, vous aurez tendance à en faire trop, parce que les planètes vont être en dissonance avec Neptune, donc vous n'aurez plus vraiment de limites, sauf deuxième décan, vous avez Saturne sur votre soleil, pas tout le deuxième décan, mais 2 ou 3 dates de naissance, Saturne est sur votre soleil, donc là pour le coup ce sera bien que vous ayez quelques limites, mais pour les autres bon, c'est quand même quelque chose qui peut vous aider, c'est dissonance sur Neptune à être un peu moins dans le devoir, parce que le problème du Capricorne, c'est qu'il est toujours dans le sens du devoir, de ses responsabilités, donc on peut pas vous le reprocher, mais en même temps, moi je pense que quand c'est trop, ça ne peut pas vous servir, c'est à dire que vous faites beaucoup de choses, vous donnez vraiment énormément d'énergie, et pour des résultats qui ne sont pas à la hauteur, tout simplement parce que vous en faites trop. vendredi et samedi seront vraiment de bonnes journées, la Lune, il y a une nouvelle Lune d'ailleurs, que je n'avais pas signalé, qui va donner de l'élan à l'un de vos projets, parce que surtout si vous êtes du 1er décan, vous avez un projet qui pourrait vous libérer de certaines contraintes, que vous vous êtes imposé vous-même le plus souvent, donc avec la nouvelle Lune, vous allez très certainement pouvoir faire progresser ce projet, c'est une étape parce que les planètes vont reculer, vont avancer de nouveau, et donc il y en a encore pour quelques mois. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine, c'est quasi la même chose que la semaine dernière, parce que toutes les planètes sont encore en Vierge, et pour le coup Mercure est arrivé en Vierge, et Mercure c'est la planète de la Vierge, donc on va un petit peu baser notre analyse de la situation sur les influx de Mercure qui, bon ma foi est très rapide. Donc s'il y a des négociations à mener, financières, à n'importe quel niveau, il faudra que ce soit plié rapidement, dans la mesure où vous ne retrouverez pas Mercure le lendemain. C'est dans la logique des choses, après avoir rétrogradé, Mercure est toujours très rapide, et là elle va traverser la Vierge quand même en à peine deux semaines. Donc soyez opportuniste cette semaine, ne retardez pas les rendez-vous, ne les changez pas de place, essayez de suivre un petit peu votre agenda, vos rendez-vous, et les choses devraient bien se passer. Attention à certaines propositions qui pourraient vous paraître très belles, etc. mais je pense qu'elles seront trop belles pour être vraies, qu'on peut vous raconter des cracks, ou que... Ou alors c'est vous qui allez essayer de vous vendre, en racontant des histoires à un éventuel employeur, et bon, c'est pas une bonne stratégie, parce que finalement ça peut vous retomber dessus, vous le savez très bien. Quand on envoie des bonnes vibrations à l'univers, ils nous en renvoient, et quand on en envoie des moins bonnes, et bien ils nous renvoient pareil, de moins bonnes vibrations. Donc faites les choses de manière, comment dire... correcte, et bon, ça se passera bien. Alors la Vierge c'est aussi des opérations financières, ou une opération chirurgicale, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, étant donné qu'avec Mars il peut y avoir un côté chirurgical, mais bon, ça n'a rien de... aucun caractère de gravité, je vous rassure tout de suite. Dimanche et lundi avec la lune en balance, vous serez plus détendu que les autres jours. Parce qu'il faut quand même savoir que tout ce qui est en Vierge, là il y a un côté très... de tension nerveuse, peut-être parce que... bon, vous pensez beaucoup, vous imaginez, vous anticipez des choses, vous prévoyez des choses, et ça vous met, bon, dans un état de stress. Donc avec la lune en balance, vous allez pouvoir vous détendre, il y a quelque chose ou quelqu'un avec qui vous serez et qui, bon, vous calmera nettement. MUSIQUE Poissons et ascendants Poissons, dans votre horoscope de cette semaine, c'est encore la même chose, toutes les planètes en Vierge se retrouvent face à vous, et en plus de ça il y a Mercure dans la course, puisqu'elle vient de rentrer là en Vierge, et elle est hyper rapide. Donc si vous avez des discussions à mener, des rendez-vous à prendre, des démarches à faire, faites-le rapidement, parce que Mercure va traverser la Vierge dans les 15 jours. Et Mercure c'est vraiment la planète d'abord qui gère la Vierge, donc elle va surpasser les autres planètes, et ensuite bon, c'est la planète des rendez-vous, des discussions, des échanges. Donc c'est vraiment, il faut saisir le moment présent, si vous avez une demande à faire évidemment, bon, si vous cherchez du travail par exemple, et bien cette semaine est excellente, prenez votre téléphone, écrivez des mails, enfin bon, faites feu de tout bois, et vous en aurez très certainement des retours positifs. Maintenant, cet afflux de planètes en Vierge peut aussi indiquer des petits... petites échauffourées, des petits problèmes avec votre conjoint, ou avec un partenaire professionnel associé peut-être. Mars est également face à vous, et va vers des dissonances, dont une avec Neptune. Donc soyez extrêmement prudent si vous avez des rapports avec un associé, ou dans vos rapports avec votre partenaire, il est possible qu'on cherche à vous manipuler, on cherche à vous faire prendre une décision que vous n'avez pas envie de prendre. Dans ce cas, et bien vous dites d'accord, bon, tu me demandes ça, ok, j'ai besoin de réfléchir, laisse-moi du temps. En tout cas, mon conseil, c'est vraiment de dire à l'autre, j'ai besoin de temps, ne me mets pas la pression, ça n'est pas une décision que je veux prendre comme ça, sans réfléchir. Vous avez besoin de réfléchir, vous le dites, et vous ne subissez pas la pression de vos interlocuteurs, quels qu'ils soient, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Mardi et mercredi seront des bonnes journées avec la Lune en Scorpion, alors c'est sûr que vous aurez envie de prendre de la distance, mais justement, si on vous met la pression, si on vous demande de prendre des décisions, enfin quoi qu'il se passe qui vous semble un petit peu agressif par rapport à vous, qui aimez bien quand même qu'on vous laisse prendre votre temps, eh bien justement vous pourrez prendre de la distance et demander à l'autre de ne pas vous mettre une telle pression. Je vous dis bye bye, à la semaine prochaine, vous avez plusieurs possibilités, vous le savez, allez sur rtl.fr ou appelez le 32 10, et aussi visitez le site du figaro tv magazine. Bonne semaine à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 1